Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes produits terminés comme vous avez pu le voir dans le titre puisque j'en ai terminé vraiment beaucoup ces derniers temps et mon sac a commencé un petit peu à tremplir et je me suis dit il faut absolument que je tourne la vidéo parce que sinon ça va s'accumuler et j'ai pas envie que ça dure 20 ans. Juste avant de commencer je voulais m'excuser pour ma voix, j'ai hyper mal à la gorge, je suis malade donc je parle du nez mais du coup j'avais pas de vidéo d'avance donc il fallait que je vous en tourne une pour dimanche donc voilà, donc excusez-moi d'avance mais je peux pas faire autrement. Donc du coup je vais essayer de vous présenter les produits dans l'ordre en fait par catégorie pour pas que vous soyez un peu trop perdus. Dans la catégorie des soins tout d'abord j'ai terminé plusieurs shampoings donc j'ai terminé celui-ci de chez Dove en fait qui est dans la gamme Intense Repair voilà, qui est comme ceci. J'aime beaucoup ce shampoing, pour moi c'est une valeur sûre déjà d'une, bon je n'ai bouché mais j'adore son odeur il sent très très bon, il laisse les cheveux vraiment très très doux et j'ai aussi généralement l'après shampoing, il est de combinaison, c'est vraiment tip top les shampoings de chez Dove je vous les recommande et en plus de ça ils ont vraiment un petit prix puisque ils sont à moins de 3€ donc ça oui je rachèterai terminé un conditionneur en fait de la marque Pantene Prové dans la gamme Repair et Protect en fait j'avais eu cette gamme quand je suis allée en Angleterre en avril dernier et j'ai fini aussi le shampoing mais je sais pas, j'ai jeté en fait la bouteille de shampoing j'ai gardé que celle du conditionneur. Mais bon c'est la même chose j'aime énormément les shampoings Pantene Prové, ils sentent extrêmement bons et en fait je trouve que c'est l'un des rares shampoings où l'odeur reste en fait peut-être un ou deux jours sur les cheveux et j'aime beaucoup, ils sont très efficaces ils font les cheveux très très doux et en plus de ça ils sont en grand format donc ça c'est génial et à chaque fois que je vais en Angleterre je fais mon petit stock parce que malheureusement on ne les retrouve pas en France, du moins j'en ai pas vu donc voilà, donc à chaque fois que je vais en Angleterre je m'en achète et si vous êtes de passage, je vous conseille vivement cette gamme de shampoings qui est très bien et à petit prix j'ai terminé un shampoing de chez Jacques de Sange donc qui est le Blanc California, lui je vous l'avais présenté dans ma vidéo routine cheveux, non routine cheveux du moment, quelque chose comme ça alors je vous avais dit que j'aimais bien l'utiliser donc c'est pour les cheveux blonds, il dit que ça nourrit et élimine et en fait c'est vrai que je le rachète de temps en temps mais c'est pas mon shampoing fétiche du moment en fait je me rachète de temps en temps quand l'envie me prend j'ai terminé ensuite un shampoing de chez Garnier Ultra Doux donc eau de coco et aloe vera ça c'était sorti je crois fin printemps, début d'été pour être honnête avec vous je ne l'ai pas terminé c'est mon copain qui l'a terminé parce qu'en fait il dit qu'il hydrate sans alodir les cheveux mais moi j'ai trouvé que ça m'alodissait énormément les cheveux je sentais en fait au niveau de mes racines que c'était lourd en fait vous savez généralement quand on s'aime les cheveux on a les racines qui sont super fluides etc et là j'ai trouvé en fait que c'était hyper alodissant j'ai pas du tout aimé la texture du shampoing je l'ai pas aimé tout court donc voilà donc je l'ai acheté parce que voilà j'avais envie de le tester c'était une nouveauté mais je ne le rachèterai pas puisque moi je ne l'ai pas du tout aimé sur mes cheveux et j'avais acheté aussi du coup le soin démêlant nourrissant lié de coco et macadamia voilà donc il y a un après shampoing toujours de chez Garnier dans la gamme Ultra Doux pareil j'ai pas spécialement aimé et en fait je me rends compte que je ne suis pas très très fan des après shampoings Ultra Doux autant leur masque j'aime énormément mais les après shampoings j'aime pas du tout je sais pas peut-être la composition je sais pas mais en tout cas je n'aime pas et je trouve qu'il aimait pas si bien mes cheveux que ça donc finalement je ne pense pas que je rachèterai d'après shampoings dans la gamme Garnier Ultra Doux après voilà on a chacun ses avis je sais qu'il y en a qui les adorent mais moi malheureusement je ne les aime pas ensuite j'ai terminé cette fois-ci un gel douche qui est un de chez Nivea qui est le Care & Diamond j'aime beaucoup il sent très bon malgré de ce que je peux sentir il sent vraiment très très bon et celui-là je l'avais acheté à Action acheté en fait des fois les gels douche chez Action puisqu'en fait ils commercialisent la gel douche Nivea et moi j'aime beaucoup je trouve que ça sent très bon ça mousse très bien ça laisse l'odeur sur la peau donc ça oui je rachète à chaque fois que je passe à Action et j'ai terminé plusieurs déodorants donc le premier c'est celui de chez Nivea qui est le Pearl & Beauty donc vous savez avec la petite bille honnêtement je n'ai pas trouvé qu'il n'y faisait grand effet ils disent 48 heures en titre transpirant mais moi je n'ai pas trouvé certes il laissait une odeur plutôt agréable mais après niveau transpiration non honnêtement je pense qu'au bout d'une heure ça s'est déjà estompé donc non je joue et c'est vrai que malheureusement je n'arrive pas à trouver un déodorant qui me convient qui ne fait pas de traces qui est plutôt pratique et c'est vrai que moi j'aime beaucoup les déodorants en forme à billes comme ça je trouve que c'est beaucoup plus simple qu'en aérosol et c'est vrai que je n'en trouve pas un où je me dis oh punaise il est super je trouve que c'est un bon déodorant donc si vous vous en connaissez commercialisé dans les grandes surfaces que vous pourriez me conseiller moi je suis preneuse parce que pour le moment j'en teste j'en teste mais à chaque fois je ne suis jamais vraiment voilà je ne suis jamais vraiment convaincue ici un de la marque Shure en fait c'est la marque Rescutionna mais en fait en Angleterre c'est la marque Shure donc voilà qui était aux fleurs pareil ils sont très très bons j'aime beaucoup son odeur mais pareil je trouve que de quelques heures ça y est le déodorant s'est estompé donc ça m'embête un petit peu ça m'a convaincu à 100% ensuite j'ai terminé un de chez Dove donc du coup là c'est en aérosol vous savez c'est les dos compressés comme ça qui était le Beauty Fresh pareil honnêtement c'est la même chose j'ai pas trouvé qu'il était extrêmement efficace alors oui ce qui est pratique du coup c'est que vu qu'il est en aérosol on peut un petit peu en mettre au cours de la journée qui est beaucoup plus simple mais j'avais l'impression que ça se déposait plus sur mes vêtements que sous mes aisselles donc non je ne le rachèterai pas et ensuite le fait que ce soit compressé moi je trouve qu'il y a moins de produits en fait que dans un grand format donc après c'est mon impression peut-être que c'est moi j'y vais trop je sais pas et toujours un déodorant aérosol qui est de chez Nivea qui est le Fresh Natural qui était en format pocket et lui bizarrement j'ai bien aimé en retouchant la journée je sais que cet été quand il y a eu les grosses périodes de forte chaleur je le mettais en fait dans mon sac à main et c'est vrai qu'au travail c'était plutôt agréable je m'en mettais un petit coup pour un peu rafraîchir tout ça mais pareil je trouvais qu'au bout de quelques heures le déodorant était parti donc ça oui par exemple si vous allez à la salle de sport et qu'après vous vouliez mettre un petit coup de déodorant c'est sympa mais quand ils disent 48 heures j'ai en fait sur tous les déodorants il y a marqué 48 heures mais pour moi non en fait c'est plus 4 heures que 48 heures donc honnêtement dans tous les déodorants que je viens de vous présenter le seul que je pourrais racheter c'est celui-là juste pour son aspect fraîcheur au cours de la journée toujours côté soin j'ai terminé les patchs purifiants de charbon de chez Buret et ça honnêtement c'est un gros coup de coeur je les avais découverts dans une des Glossy Box et honnêtement c'est les meilleurs patchs pour le nez que j'ai testé je trouve qu'ils sont vraiment efficaces ça enlève très très bien l'excès de sébum et les points noirs j'adore honnêtement j'adore le seul bémol c'est que le paquet coûte assez cher puisque je crois qu'il est à 7 ou 8 euros mais bon je me dis que vu que moi je fais ça de temps en temps oui je le rachèterai là j'ai pas racheté pour le moment mais oui je le rachèterai puisque maintenant en plus de ça on les retrouve un petit peu partout j'avais des patchs pour le nez à vous recommander ça serait ceux-là j'avais testé aussi ceux de chez Sephora vous savez pareil dans la longue gamme les patchs au charbon pour le nez j'ai pas du tout aimé je m'en rappelle j'avais en enlevant en fait il y avait toute la colle qui était restée sur mon nez donc c'était génial mais voilà ceux-là en tout cas ceux de chez Bioré je les rachèterai super parce que pour moi c'est un gros coup de cœur on a un masque pour les pieds comme ça de chez Sephora qui était à la mende donc voilà donc j'avais envie de tester alors qu'est-ce que je peux en dire oui ça hydrate les pieds c'est vrai que c'est un effet assez relaxant quand on se met vraiment dans une ambiance relaxante j'ai beaucoup aimé après ce que je rachèterai à l'occasion voilà après je trouve que c'est quand même 3,95€ pour un petit sachet de masque pour les pieds c'est vrai que ça peut coûter un c'est vrai que ça peut devenir assez cher si on en prend 2, 3, 4 je sais qu'il y a l'autre gamme aussi qui était à la mende qui est plus ce côté relaxant mais moi j'avais plus envie j'avais plus besoin en fait d'hydratation au niveau de mes pieds puisque c'est vrai que c'est une partie du corps que bizarrement je ne néglige pas mais j'oublie et pourtant il faut s'hydrater les pieds mais j'oublie donc voilà donc là je m'étais dit une bonne dose d'hydratation ce sera bien oui ça m'a fait les pieds doux mais bon après c'était pas non plus le masque pour les pieds miracle donc je le rachèterai à l'occasion mais là dans les médias je n'ai pas vraiment utilité terminons ensuite un lait nourrissant pour le corps de chez Nivea effet soleil ça pour moi c'est l'indispensable quand les beaux jours arrivent moi qui suis quand même assez blanche et que bah j'aime bien avoir un petit côté allé entre guillemets j'alterne souvent cette crème de jour je la mets pas quotidiennement parce que sinon on peut très vite devenir orange mais c'est vrai que je l'aime bien parce que déjà June elle ouvre bien elle laisse des petites nacres en fait dorées sur la peau et ça donne un hall progressif et j'aime beaucoup et ça je rachète tous les étés c'est ma valeur sûre en fait voilà donc ça oui je rachèterai mais pour l'été prochain dernier produit dans la catégorie un petit peu soin c'est un mini shampoing sec de chez Baptiste qui est comme ça donc qui est le blush je prends le blush tout le temps j'ai jamais testé un autre shampoing sec de chez Baptiste par peur en fait de regretter j'ai toujours pris le blush depuis X années voilà les shampoings sec de Baptiste pour moi c'est une valeur sûre je l'ai en grand format je l'ai en petit format voilà donc ça oui c'est sûr que je rachèterai et encore et encore j'ai 4 produits make-up que j'ai terminé donc on va commencer avec ce fond de teint qui est le Superstay Better Skin de chez Maybelline donc il se présente comme ceci que j'ai en teinte 030 Sand j'aime beaucoup ce fond de teint moi généralement les fond de teint Maybelline j'en ai testé encore même pas mal mais celui-là je me rappelle quand j'étais lycéenne je l'aimais beaucoup parce qu'il cachait super bien en fait quand on avait des boutons et des imperfections vraiment des boutons où vous avez des marques suite à de l'acné où vous avez des rougeurs je vous le conseille puisqu'il est vraiment très très bien il camoufle très bien commande à 100% mais je ne rachèterai pas parce que ce n'est plus le type de fond de teint vers lequel je souhaite me tourner ensuite deuxième fond de teint que j'ai terminé à mon grand regret et je suis trop triste il faut vite que j'aille me le racheter c'est celui de chez Bourgeois qui est le LC Mix qui se présente comme ceci j'aime énormément ce fond de teint malgré qu'il ait une couvrance très légère mais en fait je me rends compte que c'est ce que je recherche maintenant c'est vraiment des fond de teint qui ont une couvrance très 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 légère il donne un coup d'éclat aussi et l'odeur l'odeur est juste super il s'applique très très bien et moi je l'avais dans la teinte numéro 54 bêche il m'allait parfaitement il se fond parfaitement à la carnation de ma peau et ça honnêtement c'est génial donc je peux vous le recommander aussi si vous recherchez un fond de teint à petit prix qui est accessible assez facilement et où vous recherchez plutôt une couvrance plutôt légère celui-là c'est une valence sûre pour moi donc oui je le rachète avec grand plaisir deux derniers petits produits donc j'ai terminé dans un premier temps un anti-cerne donc de la marque collection qui est le lasting perfection donc je pense que si vous avez vu beaucoup de vidéos hall de Londres etc vous savez que c'est l'anti-cerne petit prix qu'il faut avoir quand vous partez à Londres je le trouve génial donc il a avec un un embout loose comme ça il est hyper pratique et il se sent très bien il est très couvrant aussi je l'ai pris en teinte cool médium 2 et il est parfait enfin dernier produit que j'ai terminé c'est le gouff proof brown pelsil de chez Benefit qui se présente comme ceci donc moi je l'ai en format voyage et honnêtement je l'adore j'adore ce produit pour les sourcils vous savez que moi généralement Benefit c'est vraiment mon coup de coeur et là en fait j'hésite à me le racheter donc en grand format et j'hésite en fait avec celui de chez Anastasia Beverly Hills puisqu'on en entend beaucoup parler et moi aussi j'ai envie de tester mais ils font pas de format voyage en fait encore chez Anastasia donc du coup ça m'embête un peu donc je ne sais pas du tout lequel choisir si vous vous avez les deux dites moi en commentaire lequel est le meilleur entre celui de chez Benefit donc le gouff proof ou sinon je crois que c'est le brown pencil de chez Anastasia qui est dans le même style dites moi parce que je suis complètement perdue je ne sais pas lequel choisir donc du coup dites moi ça en commentaire comme ça vous m'aiderez mais sinon pour revenir à ce produit oui je le rachèterai ça c'est sûr donc voilà j'ai fini de vous présenter tous les produits que j'ai terminé récemment comme vous voyez il y a beaucoup plus de shampoing de gel douche que de make up dites moi vous aussi en commentaire quel produit que vous avez terminé récemment ou ça a été un gros coup de coeur pour vous ou une déception ou si on en a en commun et voilà qu'on échange un petit peu sur ce sujet de mettre un petit pouce en l'air si toujours les vidéos produits terminés vous intéressent sur ma chaîne c'est ici du coup ma prochaine vidéo je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous fais des bisous salut